On va résumer « Des souris et des hommes » de John Steinbeck. Ça va être un résumé par chapitre, vous pouvez prendre note. Dans le premier chapitre, on est en Californie, c'est la région de Salinas. Il y a deux hommes qui sont présentés dans ce chapitre. Il y en a un grand qui est un petit peu simplet, qui est très fort, et un deuxième qui l'accompagne, qui est beaucoup moins fort, mais qui semble beaucoup plus intelligent. La première chose qu'on voit, c'est qu'ils ont très chaud, et ils arrivent dans un coin perdu au milieu de nulle part, au bord d'une rivière. Et le grand, qui s'appelle Lény, c'est un personnage central du livre, Lény et Georges, c'est les deux messieurs. Donc le grand qui s'appelle Lény, il plonge la tête dans l'eau, et il boit, il boit, il boit énormément. Georges, il le dispute comme un enfant. Il lui dit « Mais arrête de boire, parce que cette eau, on ne sait même pas si elle est potable, et toi tu te jettes, et il ne faut jamais boire de l'eau qui stagne. » Mais Lény n'écoute pas Georges, et c'est la petite histoire dans la grande histoire. On voit que Georges, il a le souci du bien de Lény, mais Lény, il n'arrive pas à retenir ses pulsions. Lény, quand il a soif, il boit. Peu importe que l'eau soit peut-être polluée, sale, qu'il y ait des bêtes qui tombent malades, il boit. Et Georges essaye de le contenir, et on voit que Lény, il écoute Georges quand même. Il l'écoute, mais ça ne l'empêche pas de continuer à boire. Ensuite, on voit une deuxième bêtise qu'a fait Lény. Lény, il a quelque chose dans sa poche. Et Georges sait tout de suite ce que c'est. C'est une souris. Et Lény se justifie en disant qu'il n'a pas tué la souris, il l'a ramassée déjà morte. On a l'impression que c'est un grand enfant qui dit un mensonge, apparemment. C'est lui qui a attrapé cette souris, et il l'a mis dans sa poche. Donc Lény, il est simple, limite handicapé. Il a vraiment des problèmes de compréhension. Et lui, pour se rassurer quand la vie est compliquée ou dure, il a besoin de caresser des choses douces. Donc il a pris cette petite souris, et on comprend en fait que quand il prend des petits animaux comme ça, sans vouloir leur faire de mal, il finit par les écraser parce qu'il joue avec, et que c'est un gros colosse et qu'il ne sait pas mesurer sa force. Donc on va voir comment Georges réagit. D'abord, il lui enlève la souris des mains. Il ne lui enlève pas, il lui dit donne-la-moi. Et Lény se soumet aux ordres de Georges. Il lui met la souris dans la main. Mais Georges l'apprend, il la jette de l'autre côté de la rivière. Et puis ensuite, il s'affaire, il prépare un feu pour pouvoir dormir tous les deux là-bas dans la forêt. Et Lény revient, et il lui dit, t'as repris la souris. Et Georges, qui est très intelligent, le sait parce qu'il a les pieds tout mouillés. Donc il voit bien qu'il a traversé la rivière pour passer de l'autre côté, et qu'il a récupéré la fameuse souris crevée que l'autre ne voulait pas qu'il garde dans sa poche. Et Georges, il a tout à fait raison. Garder une souris morte dans sa poche, c'est juste bon pour attraper des maladies, et puis c'est dégueulasse. Mais Lény, lui, il ne peut pas gérer ses angoisses autrement qu'en caressant sa petite souris morte. Donc qu'est-ce qu'ils font là, ces deux messieurs ? Ils sont des ouvriers qui travaillent à la journée, dans des ranches, dans des propriétés agricoles. C'est l'époque d'une grande misère quand même pour les hommes qui vivaient en Amérique à cette époque. C'est après le crash boursier, et ces gens-là sont vraiment extrêmement pauvres. Ils sont payés par jour pour leur travail par jour, et ils racontent leur vie. Ils disent que globalement, ces gens-là, ils gagnent quelques petits sous, et leurs petits sous, ils les utilisent uniquement pour boire et pour aller fréquenter des prostituées, et ils dépensent tout leur argent. C'est vraiment la misère profonde. Donc eux, ils ont été chassés d'une exploitation agricole, parce que Georges a fait une bêtise. Pour l'instant, on ne sait pas encore quelle bêtise, on le saura dans les chapitres suivants. Donc ils ont été chassés d'une propriété agricole, et ils sont partis tous les deux, parce que Georges a pu leur avoir des cartes de travail. Au passage, Lény, lui, il pense qu'il a perdu sa carte de travail, et Georges lui dit, t'inquiète pas, ta carte de travail, c'est moi qui l'ai. Idiot comme t'es, je ne te l'aurais jamais laissé, parce que tu l'aurais perdu. Donc ils se sont enfuis, mais Georges a réussi à leur avoir des cartes de travail pour lui et Lény, et ils doivent aller dans un ranch, qui est à 4000 d'ici, ça veut dire une petite trotte. Et en fait, c'est l'homme qui devait les conduire en calèche, qui les a plantés au milieu de nulle part, parce que lui ne voulait pas faire de détour pour les déposer, comme il s'y était engagé. Donc ils s'endorment tous les deux, au bord de la rivière, avec un feu, ils se sont partagés des haricots, et il y a aussi une scène qui est intéressante pour bien comprendre la relation entre Georges et Lény. Georges, il a ramené des haricots en boîte, et il fait chauffer la boîte au bord du feu pour qu'ils puissent manger. Et Lény se comporte comme un petit enfant. Il dit, moi j'aimerais bien avoir du coulis de tomate sur mes haricots. Et c'est Georges qui le raisonne en lui disant, écoute, on n'en a pas. Et puis moi, j'en ai marre de devoir te supporter, parce que si je ne devais pas te supporter, ma vie serait meilleure. Peut-être que je me serais mariée, peut-être que je ne devrais pas fuir à chaque fois que j'ai un nouveau travail, et que j'aurais pu me construire une vie. Alors, on voit qu'il y a un jeu de chantage un peu affectif entre eux. Parce que, alors, Lény, qui est un grand idiot, mais qui quand même a l'intelligence du cœur, dit, alors je vais aller me perdre tout seul dans la forêt, je vais me mettre dans une caverne, je vivrai en mangeant des baies sauvages et des animaux. Et Georges lui dit, mais non, il faut qu'on reste ensemble. Parce qu'ils sont très attachés l'un à l'autre. Et c'est ce qu'il y a de plus beau dans tout ce livre, ça va traverser tout le livre, c'est leur amitié. Et leur amitié, elle est soudée autour d'un rêve. C'est-à-dire que Georges raconte quelque chose qui est toujours le même rêve, et dont Lény adore entendre l'histoire. Il lui raconte que quand ils auront économisé assez d'argent, ils s'achèteront une petite ferme et ils vivront comme des rentiers. Alors ce qu'eux appellent des rentiers, c'est quand même une vie de travail. C'est-à-dire qu'avec leur terre, ils pourront cultiver leur terre, avoir des légumes, des fruits, quelques animaux, et entre autres des lapins. Et dans ce monde rêvé et idéal, Lény sera celui qui s'occupera des lapins. Et lui, comme il adore caresser les choses douces, on se rappelle, il est très content de ce rêve dans lequel ils pourront avoir une semi-liberté, en tout cas ils travailleront pour eux-mêmes. Au passage, c'est vraiment le rêve américain. On voit que par exemple, nous en Europe, on écrivait Germinal de Zola, on rêvait de révolution. Eux, ce qu'ils rêvent, c'est d'entrepreneuriat. En tout cas, eux rêvent qu'ils s'achèteront une petite propriété sur laquelle ils pourront cultiver la terre. Et Georges dit à Lény, tu sais, les autres, c'est tous des malheureux parce qu'ils vont de ferme en ferme, ils gagnent un peu d'argent et ils utilisent leur argent pour l'alcool et les prostituées. Et au final, ils n'ont jamais rien. Il dit, mais toi et moi, on a quelque chose que les autres n'ont pas. On a chacun un ami. Chacun de nous a l'autre. On se soutient l'un l'autre, on se soucie l'un de l'autre. Et c'est aussi un point central qui comptera dans tout le livre. Il dit, nous, on a de la valeur parce qu'on compte l'un pour l'autre. Donc, ils s'endorment comme ça au bord de la rivière. Et encore un point important dans ce chapitre, c'est que Georges est inquiet parce que Lény, il fait connerie sur connerie. C'est une catastrophe, c'est un enfant dans un corps de géant. C'est un colosse super fort, mais qui ne fait que des bêtises. Donc, il lui dit, si jamais, quand on arrive de l'autre côté, tu refais une bêtise, viens te cacher ici en face, là où il avait jeté la souris. Il dit, va te cacher là-bas dans le bois et moi, je viendrai te rejoindre. Et Lény est vraiment très limité. Donc, même ça, il lui fait répéter plusieurs fois. Il lui dit, tu te rappelles bien, si tu fais une bêtise, tu viens te cacher ici dans la forêt et moi, je viendrai te retrouver. Il lui donne les consignes pour le lendemain matin, un peu comme une maman qui prépare son petit enfant de maternelle pour l'envoyer à l'école. Il lui dit, quand on va se présenter là-bas, tu ne dis pas un mot, c'est moi qui parle. Et donc, il lui donne vraiment des conseils et il s'endort comme ça, presque en le berçant, avec ses rêves d'une vie meilleure, en lui donnant ses conseils. On voit qu'ils tiennent beaucoup l'un à l'autre. Après, le langage qui est écrit est un peu cru. C'est-à-dire que Georges, il lui parle un peu violemment à Lény. Il lui parle vraiment comme un débile. Des fois, il le secoue. Mais si on se donne la peine de lire un peu entre les lignes, on se rend compte que Georges tient énormément à Lény et prend grand soin de lui. Et Lény adore Georges. Lény, il est vraiment complètement fan de Georges. Il fait tout ce que Georges lui demande, même quand il lui demande de lâcher la souris. Pour lui, c'est très difficile, mais il lâche la souris sous l'ordre de Georges. Voilà, c'est comme ça que se termine ce chapitre 1. On va résumer le deuxième chapitre de « Des souris et des hommes ». Donc, Georges et Lény arrivent au ranch. Là, il va falloir être un petit peu attentif parce qu'il y a des nouveaux personnages qui vont entrer dans l'histoire. Donc, ils arrivent et ils se présentent. Celui qui fait l'accueil, c'est le vieux Candy. C'est un vieux monsieur qui va être important dans l'histoire. C'est l'homme à tout faire. C'est un petit peu le concierge, on va dire. Et il a eu un accident. Il a eu une main coupée. Donc, au bout de son bras, il n'a rien. Il a un moignon. Et souvent, il utilise son moignon pour gratter sa barbe blanche qui n'est pas très bien rasée. Donc, Candy, il semble être assez gentil. En tout cas, il se présente et il raconte des histoires. Il leur présente un peu les autres personnes du ranch. Il a l'air de dire que quand même, le patron n'est pas sympa, qu'il crie beaucoup sur les gens. Mais bon, en même temps, c'est un patron. Donc, pour lui, c'est normal de se faire un peu maltraiter. Le patron, quand il se présente, il se fâche parce que Lénine ne veut pas parler. Et il demande pourquoi est-ce que Lénine ne parle pas. Et Georges dit, écoute, il ne parle pas, mais c'est un vrai bon travailleur. Tu vas voir qu'au travail, il est vraiment fort. Mais les gens en face ne comprennent pas trop pourquoi il ne parle pas et ça met un peu une mauvaise ambiance. On va découvrir un autre personnage qui va aussi être très important, c'est Curly. Curly, c'est le fils du patron. Il est jeune marié, ça fait trois semaines, je pense qu'il est marié avec son épouse. Et il a un mauvais caractère. C'est quelqu'un de très hargneux. Il aime les bagarres. Et puis, il n'est pas très costaud. Et paradoxalement, donc ça, c'est Candy qui raconte ça parce que Candy veut tout de suite se lier d'amitié avec eux. Paradoxalement, comme il n'est pas très costaud, il aime bien montrer qu'il arrive à tabasser des gens qui sont plus forts que lui parce qu'il est boxeur et qu'il a la technique. Mais en même temps, Candy dit que c'est injuste, le vieux, parce que quand il perd, on dit que c'est normal qu'il ait perdu parce qu'il s'est attaqué à plus costaud que lui. Et quand il gagne, on dit, oh là là, quel homme, il est vraiment fort. Il peut gagner même quelqu'un qui est plus fort que lui. Et Curly, quand il arrive, tout de suite, il s'en prend à Lény. Il l'embête, il le provoque et Lény, évidemment, il a très peur. Il se met en repli parce qu'il ne sait pas comment réagir. Quand Curly sort, George va tout de suite mettre Lény en garde et lui dire, attention, ne t'approche jamais de Curly parce que Curly, il veut se battre avec toi. Il veut te faire renvoyer et si tu ne veux pas avoir d'ennui, il ne faut pas t'approcher de lui. C'est quelqu'un de méchant, ça se voit. Et Curly va être le méchant pendant tout le film. Ça va vraiment être le sale type. Ensuite, apparaît un personnage qui est très émouvante. Je me suis beaucoup attachée à ce personnage alors que pourtant, elle a un mauvais rôle tout le long. Donc arrive la femme de Curly. Elle est trop maquillée, elle se prélase devant tout le monde, elle a l'air comme ça d'être un petit peu prétentieuse ou aguicheuse. Mais on verra plus loin dans le livre qu'elle essaye désespérément de trouver des gens à qui parler finalement. Donc, elle se promène comme ça et tout de suite, tout le personnage, je pense que même l'auteur Steinbeck lui-même n'aime pas ce personnage parce que tout de suite, ils en font un portrait. Il faut se méfier d'elle comme la peste. C'est le genre de sale garce qui envoie des honnêtes hommes en prison. Enfin bon, ils disent tout de suite qu'il faut se méfier d'elle, que ce n'est pas normal qu'une femme traîne comme ça avec les hommes de travail alors que c'est une jeune mariée et qu'elle devrait rester dans les appartements de son mari. Donc, la femme de Curly, sa jeune épouse qui doit avoir autour de 18 ans, elle le dira plus tard dans le livre, se balade partout et cherche désespérément à qui parler et elle tente aussi beaucoup de séduire. Donc, Georges, quand il voit tout ça entre Curly, qui a un mauvais caractère, sa femme, qui est une gamine complètement inconsciente et qui se promène de façon aguicheuse au milieu de tout le monde, il dit à Lénie « Tiens-toi loin de cette fille, tiens-toi loin de Curly, avec eux, tu n'auras que des problèmes. » Ensuite, il arrive un homme qui semble avoir tout pour lui. C'est Slim, le roulier. Ça veut dire celui qui conduit les chevaux. Slim, il est calme, il est posé, il est très intelligent, il a beaucoup de sensibilité, il comprend, on voit que c'est quelqu'un qui ne force pas les autres à la confidence, mais aussi bien qu'il sait mener ses chevaux en se faisant écouter avec sa voix calme, il sait aussi se faire respecter des hommes. Donc Slim, c'est vraiment le bon personnage. Et lui, Georges va se confier à lui, il va lui expliquer sa relation avec Lénie. Il explique que Lénie, il a été élevé par sa tante Clara et que c'était un grand idiot et que les autres parfois l'embêtaient, mais que Georges s'est attaché à lui. Parce que quand ils étaient deux gamins, Georges l'embêtait comme tout le monde, le faisait marcher, etc. Et puis, il s'est rendu compte que Lénie, il avait un bon fond et que finalement, quand on lui demandait de faire quelque chose, il le faisait gentiment de lui-même. Et il s'est dit finalement que Lénie était un brave gars et il s'est attaché à lui. Et on voit que Georges et Lénie se sont attachés l'un à l'autre. Il dit oui, c'est un colosse, effectivement, il n'est pas intelligent. Mais on lui demandera n'importe quoi, il le fera parce qu'entre lui et moi, il y a une amitié très forte. En fait, il n'emploie pas le mot amitié, mais c'est clairement de ça dont il s'agit. Et Slim, il écoute toutes ses confidences et on sent qu'il va les soutenir. D'ailleurs, plus tard, il dira effectivement que Lénie travaille bien et il saura toujours, tout au long du livre, Slim, ça va être quelqu'un qui va avoir beaucoup de bienveillance pour eux. Il va leur arriver vraiment des gros problèmes et on verra que Slim reste tout le temps la bonne personne. On va résumer maintenant le chapitre 3. Je vois que j'ai été un peu trop rapide dans le chapitre 2 parce que les confidences entre Slim et Georges, en fait, c'est au début du chapitre 3. Donc, en fait, il joue aux cartes même s'il ne joue pas vraiment et c'est là qu'il va lui faire toutes ses confidences au sujet, de leur relation amicale. Il va aussi expliquer quelque chose, c'est pourquoi ils ont été renvoyés de l'exploitation agricole précédente. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Lénie a trouvé une jolie fille et comme sa robe avait l'air douce, il a touché la jeune femme en voulant toucher la robe en réalité. La femme a eu peur, elle s'est mise à hurler et Lénie, la voyant crier comme ça, s'est agrippée à elle et elle est devenue ce qui a apparu aux autres violents mais en fait, c'était son angoisse qui s'exprimait. Et donc, il a été accusé de viol, tout le monde s'est mis à battre la campagne pour le retrouver et le lyncher. On est dans l'Amérique au début du siècle passé, donc on ne rigolait pas à l'époque quand il fallait attraper un truant. Ils ont réussi à se sauver en se cachant dans un canal avec juste la tête qui dépassait de l'eau pour pouvoir respirer sous un pont. Et puis, ils se sont enfuis. Donc, on voit que les bêtises de Lénie quand même ont effectivement des conséquences. Donc, vous vous rappelez dans le chapitre précédent, il y avait le vieux Candy. C'est celui qui était un petit peu concierge et qui les a installés. Le vieux Candy, il a un vieux chien mais son vieux chien, il est malade, il est mourant, il est très vieux, il pue, il ne peut plus marcher, il n'a même plus de dents pour manger. Et les autres sont peut-être indisposés. Il y en a un qui ne supporte pas l'odeur du chien et qui en a marre, il dit ce chien, c'est horrible, même quand il n'est pas dans la pièce, ça pue tellement ce chien sent mauvais. Il faudrait le tuer. Et Slim, lui, il a une chienne qui vient d'avoir des petits et il lui dit pourquoi est-ce que tu ne donnerais pas un chien au vieux Candy comme ça, on éliminerait le vieux chien et alors, le vieux Candy ne serait pas malheureux avec son nouveau petit chiot. Lénie qui entend ça souhaite lui aussi avoir un petit chien et Slim lui en donne un tout en lui disant qu'il faut quand même faire attention. Donc, parmi ceux qui trouvent que le chien sent mauvais, il y a Carlson. C'est un personnage secondaire mais c'est lui qui va insister fortement et qui va même prendre le vieux chien malade de Candy pour aller le tuer d'une balle en fait. Il lui tire une seule balle dans la nuque derrière le cou du chien pour l'abattre. C'est un détail qui aura une importance à la fin du livre. Donc, Lénie, il est un petit peu compliqué parce qu'il cache le petit chiot et il le rapporte dans la maison et Georges se fâche, lui dit ce chiot il vient de naître, il n'a même pas deux jours, si tu le gardes avec toi dans le lit, il va mourir, il a besoin de téter sa mère, de rester avec la chienne donc retourne le mettre à l'écurie. Et Lénie s'installe à l'écurie à côté de son chien et parfois il y passe toute la nuit à dormir à côté de la caisse du chien. Donc, tous les ouvriers partent à la fin de la semaine pour aller dans les saloons où il y a des filles, de l'alcool, etc. Mais Georges et Lénie restent parce qu'ils économisent leurs sous, ils veulent s'acheter leurs propriétés. Le vieux Candy, lui, il est resté aussi. Et Lénie lui demande raconte-moi encore comment ce sera notre vie future. Et alors Georges lui dit on aura une petite propriété. Mais il y a des détails plus précis. Par exemple, il dit j'ai repéré deux personnes âgées qui nous vendraient peut-être bien leur propriété. Pas pour rien mais en tout cas ils nous la vendraient pour pas cher. Et on voit qu'il y a des détails précis et finalement ce rêve il n'est pas totalement abstrait il se concrétise un petit peu. Et le vieux Candy qui écoute tout ça il pleurait. Déjà il pleurait parce que son chien était mort. Enfin, il dit ce qu'il tourne le dos et qu'il fixe le mur mais on suppose qu'il pleure. Et il dit moi je suis vieux. Il dit et un jour on m'abandonnera comme le chien et je ne voudrais plus rien. Il dit est-ce que si je vous donne toutes mes économies vous voulez bien me laisser habiter avec vous ? Comme ça vous achetez votre maison avec mes économies et moi j'habiterai avec vous. Je ferai des petites tâches. Il dit je pourrais laver la vaisselle piocher le jardin je vous rendrai des petits services en échange seulement de m'héberger dans votre maison de rêve dans votre petite maison. Donc ils font leurs calculs avec l'argent qu'ils vont gagner à la fin du mois avec ce que possède déjà le vieux Candy et puis ils se mettent à rêver tous ensemble ils disent ok que Candy habitera avec eux. Entre temps j'ai oublié de le dire mais souvent on voit débarquer Curly ou alors sa femme qui se cherchent l'un l'autre qui sont sans arrêt en train de dire où est Curly où est ma femme et chaque fois qu'elle passe elle aguiche un peu tout le monde et Curly chaque fois qu'il passe lui il menace un petit peu tout le monde parce qu'il soupçonne tout le monde de tenter de séduire sa femme alors que c'est plutôt elle qui essaye de séduire les autres. A la fin du chapitre 3 il y a la bagarre qui éclate. Donc le sujet de la bagarre c'est toujours pareil Curly cherche sa femme elle n'est pas là donc ils se disent qu'elle est peut-être allée à l'écurie où le beau garçon l'aslim le grand costaud est parti soigner les chevaux et donc il y va mais il ne trouve pas sa femme et puis en fait les autres se moquent un peu de lui parce qu'ils disent qu'il n'arrive pas à tenir sa femme qu'elle est toujours en vadrouille et que lui il est toujours en train de courir derrière. Et Leni lui qui est en train de penser encore à son ranch qu'il va acheter il sourit bêtement parce qu'il est un peu limité. Curly saute sur l'occasion il dit il ne sera pas dit qu'un abruti se moque de moi et il commence à le frapper mais il le met en sang il le frappe au visage il lui ouvre l'arcade et Leni il gémit il se protège comme il peut avec ses grosses mains il a peur et il ne réagit pas. Et c'est Georges qui va intervenir en lui disant tape tape défends-toi Leni ne te laisse pas frapper défends-toi. Donc au final après s'être fait mais bien tabassé Leni finit par réagir et il attrape un point de Curly mais il va le serrer tellement fort qu'il va lui broyer littéralement la main et il est terrorisé donc plus il a peur plus il serre la main de Curly et il va complètement lui broyer les os lui tordre les doigts et Slim doit intervenir avec Georges pour réussir à lui faire lâcher sa proie. Donc Slim va attraper Curly et lui dire écoute t'es le fils du patron n'empêche que tu fais connerie sur connerie il était temps que quelqu'un te casse la figure parce que t'es insupportable tout le monde a envie de te casser la figure c'est bien fait que ce soit arrivé il lui dit si tu ne veux pas être ridicule pars à Soledad c'est une ville qui ne doit pas être loin pour te faire soigner et dis seulement que c'est un accident de travail que tu t'es pris la main dans une machine ne dis pas que c'est un débile qui t'a broyé le bras parce que tu t'es attaqué à lui et Curly accepte ces conditions et pars se faire soigner. Donc le chapitre 4 maintenant des souris et des hommes encore une fois tous les journaliers donc ceux qui travaillent à la journée qui sont payés en fin de journée partent en ville pour s'amuser ça doit être le week-end suivant Lenny lui il va voir son chiot dans l'écurie et il voit de la lumière chez Crooks Crooks j'ai oublié d'en parler dans les chapitres précédents c'est aussi un journalier mais il est noir c'est un pâle freunier exactement et lui comme il est noir et bien il n'a pas le droit de dormir avec les autres et il n'a pas le droit de participer à la vie on voit que c'est quand même un monde très cruel donc Crooks il s'est aménagé j'ai un petit coin de l'écurie dans lequel il a mis ses livres et plein de petites affaires c'est quelqu'un qui lit beaucoup qui vit un petit peu renfermé sur lui-même parce qu'il est exclu de la vie avec les autres à un moment Candy qui est quand même pas bien intelligent non plus il raconte qu'un soir de fête on a autorisé Crooks à venir jouer avec vous et alors leur jeu de fer ou je ne sais pas quoi c'est de lancer des fers et puis finalement il y a quelqu'un qui s'est battu avec Crooks qui Crooks il a un handicap il a quelque chose dans le dos en fait il a reçu un coup et du coup il a le dos qui est déformé donc il ne peut pas faire du travail costaud et alors ils se sont amusés à faire des bagarres et quelqu'un a voulu se battre contre Crooks et comme il était infirme il n'a pas eu le droit d'utiliser ses pieds et ils disent heureusement parce que sinon il aurait pu le tuer tellement il l'a tapé donc on voit quand même que c'est un monde assez horrible et Crooks qui est noir il est parmi tous il est malheureux il est encore plus malheureux que les autres et Lénie va le voir et il lui dit en gros qu'il s'ennuie et qu'il cherche sa compagnie et Crooks et Lénie vont avoir un dialogue très intéressant au début je me suis demandé si Crooks n'était pas vraiment méchant et cruel mais après on comprend ce dont il veut parler il commence à faire croire à Lénie que Georges va l'abandonner et il lui dit tu seras seul au monde le jour où il arrivera quelque chose à Georges il n'y aura plus personne pour faire attention à toi et comme tu es un grand débile tout le monde te laissera à part et tu mourras de chagrin et de solitude et alors Lénie évidemment il est tout bouleversé parce que lui il est limité donc on se dit bah dis donc Crooks il n'est pas du tout gentil avec Lénie mais à la fin il lui dit arrête c'est pas vrai Georges il ne va pas t'abandonner il dit je disais juste ça parce que je souffre énormément de ma solitude je souffre d'être tout le temps seul et il n'y a jamais personne qui vient me parler il dit il n'y a rien de pire que de se sentir toujours seul et il raconte Crooks qu'il a grandi dans une exploitation agricole que son père avait lui-même un petit ranch mais ils étaient les seuls noirs dans le coin il n'y avait aucun noir dans toute la région et finalement quand sa famille a disparu et bah lui il s'est retrouvé sans rien et sans personne pour lui parler Crooks souffre énormément de solitude et Lénie vient le voir et lui raconte un peu sa vie avec Georges sur ce Candy arrive et Candy lui demande s'il a le droit d'entrer parce que Crooks au début disait moi je n'ai pas le droit d'aller dans vos chambres vous vous n'avez pas le droit de venir dans mon coin il protégeait un peu son coin et Candy lui sait que c'est interdit de fréquenter le noir donc il n'ose pas entrer et puis il lui dit bon bah vas-y rentre finalement il y a déjà Lénie qui est rentrée je ne suis plus à une personne près donc Candy rentre aussi et puis ils finissent tous les deux par parler de la petite propriété qu'ils veulent acheter et Crooks lui-même il commence à rêver avec eux il dit bah si vous partez vivre là-bas est-ce que vous ne voudriez pas un ouvrier gratuit il dit en échange de me laisser habiter avec vous moi je serais capable de travailler gratuitement pour vous on voit que finalement ce rêve tout le monde commence à y prendre goût et ils se répartissent vraiment les tâches combien coûteront telles choses le vieux Candy fait ses calculs pour savoir combien ça coûte d'acheter les lapins combien ça coûte quand on les vend etc donc ils se retrouvent comme ça tous les trois à rêver alors qu'apparemment c'est un monde de grande misère dans lequel le rêve est presque interdit donc ils sont tous les trois dans le petit coin de Crooks et Candy finit même par lui dire dis donc tu l'as bien aménagé ton petit coin on est vachement bien dans ta chambre et lui il dit tu parles d'une chambre c'est un coin de l'écurie qui donne sur le tas de fumier et bon ils finissent par se lier ensuite la femme de Curley arrive je ne me rappelle plus son prénom faudrait que je le recherche donc elle arrive dans cette chambre où ils sont tous les trois enfin dans ce coin des tables en tout cas et elle essaye de séduire les nids alors Candy lui dit arrête tu vas encore faire avoir des histoires à les nids arrête comme ça de la guicher et les nids évidemment la trouve très belle parce qu'elle est bien habillée elle est bien coiffée elle est maquillée et Crooks finit par se fâcher et lui dit oui ça suffit arrête d'embêter les nids tu vas lui faire avoir des histoires elle se retourne contre Crooks et elle dit tu sais moi si je disais un seul mot à ton sujet je te ferais pendre à un arbre et Crooks tout de suite est terrorisé et il se tait parce qu'il a souvent vu les autres menacer de le lyncher etc et elle là elle est vraiment méchante elle sait que et même s'il est beaucoup plus fort qu'elle il ne pourra rien contre elle parce que sa parole évidemment si elle dit qu'il a ne serait-ce que tenté un geste envers elle il se ferait lyncher et Crooks n'a d'autre choix que de se renfermer et il devient il dit qu'il se renferme en lui-même il ne répond même pas il ne dit que oui madame mais en même temps elle explique dans ce chapitre là que elle-même elle se sent seule elle dit qu'elle avait des rêves qu'elle voulait faire des choses mais elle est née dans une campagne dans laquelle il n'y a pas d'horizon elle voulait faire du théâtre alors elle parlait elle paraît un peu prétentieuse un peu frivole mais c'est juste une gamine qui essaye de trouver de l'attention elle dit la seule chose que je cherche c'est quelqu'un à qui parler est-ce que je mérite d'être traité comme ça seulement parce que je cherche quelqu'un avec qui je pourrais parler elle dit je suis un humain moi aussi elle dit et la seule personne que je vois c'est Curley et elle dit Curley il me dégoûte elle dit même Alenie je te remercie de l'avoir amochée parce que franchement Curley est un sale type et on est tous un peu du même avis quand on lit ce livre Curley il aime montrer qu'il est le plus fort il aime écraser les autres il est irrespectueux il dit même des choses salaces au sujet de sa femme enfin bon c'est vraiment un sale type Curley et elle elle dit est-ce que vous trouvez que c'est une vie correcte pour moi de passer mes journées seule avec la seule personne qui vient me rendre visite qui est Curley donc finalement les hommes rentrent de leur sortie en ville et tout le monde quitte les lieux ensuite on va passer au chapitre suivant donc on va résumer le chapitre 5 de Des souris et des hommes Lenny il est tout seul dans l'écurie et son chiot est mort alors on comprend encore une fois que Lenny en voulant lui faire des câlins a tué son chiot et Lenny il est bouleversé il est terriblement malheureux parce que non pas qu'il a peine pour le chien et ça c'est quand même un peu grave et l'histoire va se finir sur ce même genre de tonalité et je pense que c'est ça le problème qui va faire que Lenny finalement ne va jamais trouver sa place c'est que Lenny n'a pas de peine pour le chiot qui est mort ce qui l'inquiète c'est qu'il va se faire disputer par George on voit qu'il n'a pas intégré la règle pour la règle il n'a pas vraiment compris que faire du mal au chien c'est mal pour le chien la seule chose qu'il a compris c'est que quand il fait du mal au chien ou aux souris il se fait disputer et donc lui il est terrorisé parce qu'il pense que George va le disputer et que comme punition il n'aura plus le droit de s'occuper des lapins dans leur petite propriété qu'il rêve d'acheter la femme de Curley arrive et lui il cache le petit chiot et là on va voir qu'elle va se mettre à lui raconter plein de choses elle lui raconte sa vie elle lui raconte que quand elle était toute jeune il y a une troupe de théâtre qui est passée et elle elle attendait la lettre parce qu'elle voulait que quelqu'un lui écrive elle avait quelqu'un qui lui avait dit tu pourrais venir faire du théâtre avec nous et je vais t'écrire et elle pense que sa mère a caché la lettre et on voit que cette petite jeune fille frivole elle a eu beaucoup de frustration et c'est pour ça qu'elle s'est mariée finalement à Curley et elle déballe toute sa vie comme ça à Lénie et finalement on voit que ce qu'elle cherche avant tout c'est de la compagnie et de la reconnaissance Lénie lui il est perturbé pour le chien et elle lui dit écoute tu sais c'est quand même qu'un chien c'est pas si grave que ça elle le console elle est pas méchante avec lui du tout et il dit mon problème c'est que j'aime bien toucher des choses douces et alors elle elle dit ah moi aussi j'adore le velours un jour j'ai eu une robe en velours elle dit mes cheveux aussi ils sont très doux parce que je les soigne bien et elle a un réflexe très malheureux qui est de dire à Lénie regarde touche mes cheveux comme ils sont doux et évidemment Lénie ça va finir en drame parce que lui il commence par toucher les cheveux et puis elle elle finit par lui dire hé doucement tu vas me décoiffer au début elle rigole et puis à la fin elle rigole plus parce qu'il finit par lui faire mal lui tirer les cheveux elle elle crie et Lénie quand il l'entend crier ne sait plus quoi faire il s'agrippe à ses cheveux donc il lui fait mal et puis il la serre contre lui il essaye de l'empêcher de crier donc il met la main devant sa bouche et elle elle se débat plus elle se débat plus il serre et il finit par la tuer là on voit que l'histoire elle a été crescendo on a démarré avec une petite souris morte dans la poche ensuite son petit chien il l'a tué aussi et maintenant il a tué un être humain et c'est quand même le virage qui va faire qu'à partir de ce moment là Lénie apparaît comme totalement incompatible à la vie avec les autres humains donc c'est Candy qui arrive et qui trouve la femme morte Lénie s'est enfuie et donc Candy prévient tout de suite George qui évidemment se doute bien que ça doit être Lénie qui l'a tué il dit écoute rend moi juste un service laisse moi partir dans la chambre et appelle les autres avant moi pour pas qu'on pense que je suis complice donc Candy accepte bien évidemment et c'est la fin de leur rêve Candy se rend compte aussi qu'ils pourront pas avoir leur maison et ça fait beaucoup de peine à Candy finalement c'est un peu comme le chien ou comme la souris la victime dans tout le livre n'a pas d'importance peu importe les souris les chiens les femmes ce qui embête Candy ce qui embête Lénie c'est que ça perturbe leur projet le fait que cette personne là soit morte n'embête absolument personne alors je ne sais pas si c'est le point de vue de Steinbeck s'il lui-même trouve que ces victimes là n'ont pas d'importance et s'en est même pas soucié ou est-ce que c'est pour nous faire réagir en le mettant en contraste ou est-ce que c'est une idée de nos temps modernes d'avoir le souci des plus faibles et que autrefois le fait de tuer une femme qui est aguicheuse ou alors un petit chiot qui n'a pas d'importance n'était pas des choses graves donc en tout cas tout le monde rentre Curly voit sa femme à terre au début tout le monde se demande qu'est-ce qu'elle fait coucher et puis bon ils finissent par comprendre qu'elle est morte encore une fois c'est Slim qui va passer la main dans le cou de la jeune fille et qui va voir que les vertèbres sont brisés et qui va comprendre que c'est un crime donc Curly dit donc il vient de se faire soigner il a la main bandée il dit allez venez tous on va le récupérer pour le tuer et puis il voit aussi qu'il y a un pistolet qui a disparu c'est le pistolet je ne sais plus de qui je ne sais plus son nom mais c'est le pistolet de celui qui voulait faire tuer le chien et qui a tué le chien d'une balle dans la tête donc lui son pistolet a disparu donc ils disent Léni il est armé pas de quartier dès qu'on le trouve on le massacre évidemment Slim n'est pas tout à fait d'accord Curly se rameute tout le monde et ils se mettent en route Candy reste auprès du corps de sa femme parce que quand même Slim dit il faut laisser quelqu'un auprès du corps c'est le seul Slim qui semble avoir un petit peu à la fois de tête et de cœur et c'est le vieux Candy qui reste là et là cette scène je la trouve absolument tragique parce que Candy il est auprès de cette jeune femme qui est morte morte d'avoir peut-être voulu jouer alors que la vie n'était pas un jeu et que c'était des pauvres types qui étaient là-bas et c'est vrai que c'était pas une bonne idée d'aller jouer avec ces gens-là mais quand même elle est morte cette pauvre jeune fille et le vieux Candy qui la veille la seule chose qui lui dit c'est que c'est une garce et qu'à cause d'elle il aura jamais sa petite propriété c'est vraiment une scène qui montre la misère de tout ce livre alors peut-être que c'est celle qui m'a le plus touchée mais c'est vraiment des gens miséreux tout le monde est malheureux et quand t'es le plus miséreux parmi les plus miséreux soit alors la femme elle est riche en argent mais elle souffre d'être exclue des autres ou alors encore Crookes parce qu'il est noir on voit que les miséreux parmi les miséreux sont encore plus malheureux ou encore Lény parce qu'il est handicapé mental léger on va dire donc ils partent et ils emmènent Georges pour faire la battue avec eux on arrête là le résumé du chapitre 5 et on passe au suivant on va résumer le chapitre 6 de Des souris et des hommes ce chapitre 6 c'est la fin et c'est le chapitre qui donne toute sa lumière au livre c'est le chapitre à la fois le plus triste et peut-être le plus beau aussi et donc on va le résumer donc Georges il retrouve Lény Lény il a fait ce que lui avait dit Georges en cas de problème il s'est caché au point de rendez-vous derrière la rivière il est dans les fourrés et Lény il délire il voit d'abord sa tante Clara qui le dispute qui lui dit t'es vraiment t'es vraiment sot t'as vraiment fait une grosse bêtise regarde Georges il prend tellement soin de toi et à cause de toi il va avoir encore des ennuis et bien comme punition t'auras pas le droit de soigner les lapins donc Lény perd complètement la tête après il voit un lapin géant qui apparaît devant lui et qui lui dit t'auras pas le droit de me soigner t'es vraiment qu'un bon à rien tu peux pas empêcher de faire des bêtises et donc Lény a très très peur il sait qu'il a une culpabilité mais en même temps la culpabilité me semble mal orientée il se rend pas compte qu'il a fait du mal à quelqu'un il se rend compte que lui va avoir des problèmes on voit qu'il est tellement limité qu'il arrive pas à se projeter dans l'autre et l'autre est un objet c'est un objet doux mais ça reste un objet quand même et en plus sa force mène à chaque fois à la mort donc Lény il est comme ça dans son petit coin en train de de se lamenter et puis Georges arrive le rejoint et Lény commence à pas à s'excuser mais à bafouiller et Georges lui dit c'est pas grave c'est pas grave c'est pas de ta faute c'est pas grave n'en fais pas un drame c'est pas grave il lui dit on aura toi et moi un jour une petite propriété et il lui raconte tout il lui raconte comment seront les légumes comment seront les fruits comment ils les vendront il dit le jour où on aura envie de prendre congé et bien on prendra congé comme ça pour aller voir un match de baseball on devra demander l'autorisation à personne on aura une belle vie et il calme et il apaise Lény et il lui dit regarde de l'autre côté de la rivière et là on voit qu'en fait le lugeur le pistolet de Carlson c'est Georges qui l'a volé et Georges en même temps qu'il raconte à Lény leur vie future de rêve il lui dit regarde en face et il met le pistolet sur la nuque de Lény et en fait il tire et quand Slim arrive il comprend que Slim c'est celui qui va poser un regard extérieur c'est celui qui va nous aider à mieux comprendre ce monde parce qu'à travers le regard de Slim ça rapporte un peu d'humanité et Slim va poser encore une fois un regard bienveillant sur eux parce que Slim il va dire à Georges qu'il le comprend il comprend que Georges s'il a tué Lény c'est pour lui éviter de souffrir parce qu'il dit à un moment je vais essayer de lui trouver un genre d'hôpital pour les fous et là-bas ils prendront soin de lui et Slim lui dit ben non parce que la psychiatrie à l'époque c'était pas déjà aujourd'hui c'est pas toujours parfait mais alors à l'époque c'était encore pire il dit ça sera horrible ils vont l'attacher il sera comme un animal et il sera malheureux et c'est un peu comme le chien il y a aussi des histoires qui se télescopent avec le chien dont on disait il est même plus capable de manger il faut l'abattre et c'est des vies dans lesquelles il y a tellement de souffrance l'horizon est tellement bouché que pour lui éviter le lynchage et ben Georges va faire le choix de tuer Lény et en même temps nous qui avons suivi tout le livre et qui savons à quel point Georges était attaché à Lény il disait même c'est grâce à Lény que je suis pas comme les autres les autres c'est des clochards c'est des vauriens eux ils travaillent pour trois sous et ensuite ils dépensent leurs trois sous en se battant dans les salounes il dit moi je suis autre chose parce que j'ai Lény et Georges renonce à Lény par amour pour Lény par amour pour son ami parce qu'il veut que son ami ne soit pas lynché ou alors attaché dans un hôpital sordide donc il choisit de le tuer et ce livre se termine comme ça si vous avez des remarques sur le livre ou d'autres questions vous pouvez bien évidemment les poster en commentaire merci d'avoir écouté ce résumé s'il vous a été utile si vous voulez nous remercier vous pouvez vous abonner à notre chaîne l'histoire du soir ça nous permettra de continuer à proposer des contenus qu'on espère intéressants au revoir